Comment savoir si vous lui plaisez ? Décryptage en fonction de son signe astrologique. En amour, difficile de s'y retrouver. Nous sommes tous différents et adoptons des comportements qui nous sont propres. Mais croyez-moi, l'astrologie peut souvent nous être d'une grande aide. Comment savoir si vous lui plaisez ? Parfois, ça peut être un véritable casse-tête. Et puisque, nous le disions, tous les hommes sont différents, décrypter leurs signaux amoureux peut être compliqué. Mais le signe astrologique de votre partenaire peut vous aider à y voir plus clair. En effet, en fonction de celui-ci, il agira différemment. Son signe astrologique mis en rapport avec le comportement qu'il adopte avec vous permettra de savoir ce qu'il ressent ou ne ressent pas pour vous. Comment interpréter les signaux qu'il vous envoie ? Est-il différent quand il est avec vous et quand il est avec d'autres femmes ? Bref, autant de questions qui donnent envie de se taper la tête contre les murs. Surtout si vous êtes folle de lui et rêvez qu'il ressente la même chose. Vous commencez à trop réfléchir et à tout analyser et ça vous rend folle. Vous vous dites que finalement, la situation inverse était plus confortable. Vous préfériez vous faire draguer par un homme qui ne vous plaît pas. Même si, reconnaissons-le et conduire quelqu'un n'est jamais agréable. Mais dans le cas contraire, c'est un vrai cercle vicieux. On essaie d'interpréter des signaux en vain. On se pose mille questions. On essaie d'entrer dans la séduction mais sans en faire trop, etc. Puis, on se dit que de toute façon, on n'a jamais eu de chance en amour et qu'il est impossible que cet homme s'intéresse à nous. Mais gardez espoir. Nous sommes là pour vous apporter un petit coup de main et surtout, pour vous dire de cesser vos bêtises. L'homme idéal pour vous existe et je suis certaine qu'il n'est pas loin. Si vous voulez tout savoir, quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, j'étais complètement aveugle aux signaux qu'il m'envoyait. Tout simplement parce que j'étais persuadée qu'un homme comme lui n'aurait jamais pu s'intéresser à une fille comme moi. Pourtant, il lui arrivait de passer sa main dans mes cheveux et même de mettre son bras autour de mes épaules. Il me faisait aussi beaucoup de compliments. Et malgré tout, je me disais qu'il essayait juste d'être gentil. Bref, j'étais aveugle et complètement naïve. Mais ce genre de situation ne dure jamais bien longtemps et l'un des deux finit toujours par faire le premier pas. Heureusement, vous me direz. Dans mon cas, c'est moi qui ai un jour trouvé le courage de lui envoyer un message via son Skyblog – oui, oui, c'était il y a quelques années – et de lui avouer mes sentiments. J'ai donc fait le premier pas. Enfin ! Quel que soit votre cas, nous vous invitons à découvrir ce qui suit. Un petit condensé des comportements qu'il adoptera en fonction de son signe astrologique si vous lui plaisez vraiment. Avec ça, impossible de passer à côté. Bélier, du 21 mars au 19 avril. Les hommes béliers carburent à la compétition. De fait, si vous lui plaisez, il aura beaucoup de mal à supporter que d'autres hommes vous tournent autour. Ce que nous vous conseillons, c'est d'essayer de voir s'il essaie de se retrouver seul avec vous. S'il est à la recherche de moments avec vous, c'est probablement qu'il craque pour vous. Soyez aussi attentive à son comportement lorsque vous êtes en groupe. Essaie-t-il de vous frôler ou vous caresse-t-il le bras ? A contrario, si vous ne lui plaisez pas, il est possible qu'il laisse éclater son tempérament de feu devant vous. A-t-il des petits accès de colère ? Sachez que si vous lui plaisez, c'est un trait de caractère qu'il essaiera de dissimuler un peu pour mieux vous séduire. Taureau, du 20 avril au 20 mai. Les taureaux aiment le contact physique. Ils aiment les caresses et les accolades. Si un taureau en pince pour vous, il aura tendance à tenter un rapprochement physique pour essayer de sonder votre ressenti quant à la situation. Il est probable qu'il essaie une petite tape sur l'épaule tout en racontant une blague. Il ne rattera pas non plus une occasion de vous enlacer si la situation s'y prête. Les taureaux sont généralement des gens calmes et romantiques. Si vous ne lui plaisez pas, il s'assurera de clarifier la situation en vous signifiant subtilement que vous n'êtes que des amis ou en annulant quelques projets que vous aurez faits ensemble. Gémeaux, du 21 mai au 20 juin. Les gémeaux sont des gens assez nerveux de nature et ils le deviennent d'autant plus quand ils développent des sentiments pour quelqu'un. Ils deviennent hésitants et maladroits. Mais malgré tout, ils savent aussi se faire comprendre et manifester leur ressenti de manière très subtile. Ils sont du genre à vous dire qu'ils vous apprécient, mais sans faire référence à des sentiments amoureux. Par exemple, votre homme pourra vous dire qu'il aime passer du temps avec vous, qu'il s'amuse toujours quand vous êtes là, etc. Si vous remarquez qu'il aime vous prendre dans ses bras ou qu'il s'attache toujours à être assis à côté de vous, c'est un signe certain de son intérêt romantique pour vous. De même, s'il semble impatient des moments que vous allez passer ensemble, c'est un très bon signe. Mais avec les gémeaux, il est toujours difficile de savoir si on leur plaît. Ils sont de nature indécise et n'hésitent pas à le dire d'ailleurs. Cancer, du 21 juin au 22 juillet. Les cancers peuvent manquer de confiance en eux et de fait être des gens angoissés. Un de leurs gros défauts est aussi leur tendance à être manipulateurs et suspicieux de tout. Et cela fait d'eux des gens très durs à suivre. Dans leur vie amoureuse et pour tester la personne qui leur plaît, ils pourraient donc essayer de faire des remarques négatives sur eux-mêmes dans le but de voir si vous allez les contredire. Si vous faites du shopping ensemble, ils pourraient par exemple dire « Je ressemble à un clown dans ce pantalon ». Le but étant que vous répondiez par la négative ou par un « Mais non, tu es très beau ». Les cancers sont aussi assez lunatiques et c'est quelque chose qu'ils essaieront de cacher en compagnie de quelqu'un qui leur plaît. Lyon, du 23 juillet au 22 août. Les lions, contrairement à ce que l'on pourrait croire, s'attachent très facilement. Et une fois que quelqu'un leur plaît, ils sont assez transparents. Si vous lui plaisez, un lion aura tendance à beaucoup vous appeler, à faire des tas de projets avec vous, etc. On ne le sait que trop bien, les lions ont une légère tendance à l'arrogance et c'est pour cette raison qu'ils n'hésitent pas à témoigner clairement et explicitement de leur attirance pour quelqu'un. Voici notre petite fiche technique imparable pour savoir si vous plaisez à un lion. Dites-lui aussi subtilement que possible que vous le trouvez sexy. Observez sa réaction et vous aurez votre réponse. Vierge, du 23 août au 22 septembre. Les vierges appartiennent au signe le plus pragmatique du Zodiac. Ils préfèrent travailler plutôt que prendre du bon temps. Bref, ils sont autrement sérieux. Ainsi, pour savoir si vous plaisez à un homme né sous ce signe, il vous suffit juste d'observer son comportement lorsqu'il est avec vous. Semble-t-il s'amuser ? Est-ce qu'il donne l'impression d'enfin se lâcher ? Est-ce qu'il rit lorsqu'il est en votre compagnie ? Bref, s'il semble aimer faire des choses non productives avec vous, c'est qu'il en pince pour vous. Les vierges ont aussi tendance à faire beaucoup de compliments, autre que sur le physique, à quelqu'un qui les intéresse. Et si vous ne plaisez pas à cet homme, vous le comprendrez très vite puisqu'il préférera travailler ou s'occuper chez lui plutôt que de prendre son temps avec vous. Balance du 23 septembre au 22 octobre. Les balances sont des gens extrêmement sociables et ces gens aiment beaucoup la compagnie des autres. Ainsi, le simple fait que votre homme passe du temps avec vous ne signifie pas forcément que vous lui plaisez. En revanche, s'il semble essayer de trouver des occasions d'être seul avec vous, cela peut être bon signe. Quand un homme balance drag, il le fait grâce à des gestes très simples. Par exemple, en partageant ses frites avec vous, alors que vous n'êtes que tous les deux et que vous aussi avez pris des frites, en essayant de s'asseoir à côté de vous ou en trouvant des prétextes pour vous caresser. Et si vous ne lui plaisez pas, c'est très simple. Il fera en sorte que vous ne vous retrouviez jamais seul, mais seulement en groupe. Attention, il ne vous dira jamais les choses clairement puisque l'idée de devoir rejeter quelqu'un le met très mal à l'aise. Scorpion, du 23 octobre au 21 novembre. Comment savoir si l'on plaît à un scorpion ? Eh bien, à rien de plus simple. Les scorpions appartiennent au signe le plus transparent et direct du Zodiac. Si vous lui plaisez, il passera son temps à vous regarder. Ça pourrait même en devenir insistant. Il passera en fait son temps à essayer d'établir un contact visuel avec vous tout en vous gratifiant de son plus beau sourire et en s'assurant que vous compreniez que ce dernier ne vous est destiné qu'à vous seul. Les scorpions sont assez joueurs et quand ils craquent sur quelqu'un, ils aiment le taquiner et deviennent vite très tactiles. Si vous ne plaisez pas à un homme scorpion, il sera tout aussi direct. Il fera par exemple allusion à toutes les filles qu'il trouve sexy devant vous. Sagittaires du 20 de novembre au 21 décembre. Les Sagittaires sont de féroces indépendants et ils détestent les gens collants. Bref, leur personnalité toute entière fait qu'il est difficile de savoir si vous leur plaisez ou non. Leur tendance à flirter avec tout le monde, j'exagère un peu, complique aussi la chose. Mais tout de même, il y a des petits signes qui ne trompent pas. S'il préfère repousser ses vacances d'un jour ou deux pour vous voir, c'est un très bon signe. Mais globalement, quand un Sagittaire développe un intérêt pour quelqu'un, il le lui dit de but en blanc. Rien de compliqué donc. Et s'il ne ressent rien pour vous, il ne fera tout simplement aucun effort pour passer du temps avec vous ou approfondir votre relation. Capricorne du 22 décembre au 19 janvier. Les Capricornes tiennent beaucoup à leur vie familiale. La famille est une de leurs valeurs centrales. De fait, s'ils arrivent à trouver du temps et à sauter un repas de famille pour être avec vous, c'est un très bon signe. Ils sont de nature condescendante et si c'est un trait de personnalité que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apercevoir chez votre Capricorne, c'est probablement qu'il craque pour vous. Une fois encore, c'est un trait de caractère qu'il essaiera de dissimuler jusqu'à ce que vous vous connaissiez un peu mieux. Si vous ne lui plaisez pas, vous remarquerez très vite la facilité avec laquelle il prend la mouche. Mais étant très pragmatique, quand il n'est pas séduit, il le dit de but en blanc. Verseau du 20 janvier au 18 février. Les Verseaux sont allergiques aux effusions sentimentales et ils ont aussi beaucoup de mal à verbaliser leurs émotions. Par conséquent, ils ont tendance à refouler leurs sentiments et à être très indécis. Mais si vous plaisez vraiment à un tel homme, il n'hésitera pas à entrer dans la séduction. Il essaiera de se retrouver seul avec vous et d'engager la conversation sur un sujet pointu et profond. D'ailleurs, c'est là sa manière de décider si oui ou non vous êtes digne de son intérêt. Et surtout, s'il craque pour vous, il boira vos paroles et prendra beaucoup de plaisir à vous écouter. Mais si vous ne lui plaisez pas, il fera tout son possible pour ne vous rencontrer que dans des situations de groupe. Poissons Du 19 février au 20 mars Les poissons sont de grands sentimentaux et surtout de grands gentils. Ils sont agréables avec tout le monde. De fait, il est difficile de savoir si on leur plaît. On se demande souvent si leurs attentions ne sont pas uniquement le fruit de leur gentillesse. Mais les poissons sont aussi très intuitifs et ils sont très vite capables de sentir si quelqu'un est attiré par eux ou non. Essayez de flirter un peu avec votre homme poisson et vous obtiendrez très vite la réponse tant attendue. Nous espérons vous avoir au moins un peu aidé à comprendre l'homme qui vous fait rêver. Et surtout, si vous découvrez que votre intérêt n'est pas partagé, ne soyez pas trop triste. Rebondissez. Je suis certaine que vous rencontrerez bientôt la personne qui est faite pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada